C'est bien le début d'une grande offensive sur cette région de l'Est, le Donbass, mais pas question de reculer. Il répète que les troupes ukrainiennes se battront jusqu'au bout, récit de ces dernières heures, avec Olivier Santiqui et nos envoyés spéciaux. Sécuriser les immeubles touchés par les frappes de la nuit, le travail des sauveteurs après le déluge de feu revendiqué par la Russie. Elle annonce 60 objectifs visés par son aviation et 1260 par son artillerie. Le lancement, vraisemblablement, de sa grande offensive à l'Est de l'Ukraine. Peu importe le nombre de soldats russes, nous nous battrons, nous nous défendrons tous les jours, nous ne renoncerons à rien de ce qui est ukrainien. Tôt ce matin, le gouverneur de la région de Luhansk décrivait des combats ininterrompus dans le Donbass, à Roubigny, Popasna et Kremina, villes de 18 000 habitants conquises par les forces russes. Non loin de Kramatorsk, où se trouve l'une de nos équipes. L'armée russe menace de prendre à revers et d'encercler toute cette région du Donbass, encore contrôlée par les Ukrainiens. Or, vous le voyez, il reste beaucoup de gens ici, des civils de tous les âges, qui n'ont pas pu partir, qui sont restés pris au piège. Ceux-ci font la queue pour se ravitailler, car dans ce village, il ne reste plus ni eau, ni électricité, ni nourriture en dehors de ce point de distribution. Hier, une partie des plus précaires, comme les occupants totalement désemparés de cette maison de retraite, avaient pu être mis à l'abri. Plus à l'ouest, même abattement, même confusion. Après le départ du char ukrainien caché dans ce jardin, la maison de cette femme a été ravagée par des tirs d'obus venus des deux camps. Enfin, cette vidéo non datée illustre la guérilla et la propagande urbaine à Mariupol. On y voit notamment un soldat ukrainien dissimulé derrière un mur, lancer des engins explosifs sur les combattants russes au pied du véhicule de l'autre côté. A l'échelle de la ville, ce sont pourtant bien les Russes qui durcissent le siège. Ils viennent de demander à leurs ennemis de cesser, je cite, leur résistance insensée.